Transportons-nous maintenant dans le foyer de la Chambre des communes. Mes invités ce soir, les députés Joël Lightbone, Jacques Gourde, François Choquette, Gabriel Sainte-Marie. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. On commence par l'aide médicale à mourir, parce que ça va être un gros sujet, évidemment, à être débattu, surtout la semaine prochaine. Mais même d'ailleurs, dès demain, il y a une motion d'opposition qui est présentée demain et qui parle de la protection de la liberté de conscience des praticiens en santé. Je veux vous entendre, M. Gourde. Pourquoi ça est le thème abordé par votre parti demain? Parce que ça nous a été demandé, tout simplement, les praticiens, les docteurs. Il y en a qui sont prêts à permettre l'acte, à faire l'acte, mais il y en a d'autres qui ne sont pas prêts dans leur conscience. Et ces personnes-là ne veulent pas nécessairement référer à un autre médecin. Ils voudraient que ce soit référé à un comité de l'hôpital, puis le comité de l'hôpital, lui, redonnerait un autre médecin. Ils ne sont pas capables, dans leur humble conscience, de redonner cette permission-là à un autre médecin. Ils ne veulent pas le faire, tout simplement, parce que ce n'est pas selon leur conviction. Donc, on voudrait avoir cet amendement-là pour voir s'il pourrait être considéré pour la troisième lecture. Comme ça a été refusé en comité, M. Lightborn, quelle est la position de votre parti par rapport à ça? C'est de le rejeter également demain? À ma connaissance, il n'y a rien qui, dans le projet de loi, force un médecin à pratiquer l'aide médicale à mourir si ça va contre sa conscience. Donc, je n'en vois pas nécessairement la pertinence, mais je n'ai pas vu pour prendre la motion qui sera déposée. Je vais en prendre connaissance ce soir. Donc, je n'ai pas la position exacte. Ça a été rejeté en comité, je présume. Sauf qu'à ma connaissance, comme je vous le dis, dans le projet de loi, il n'y a rien qui viendrait forcer un médecin à fournir l'aide médicale à mourir quand ça va contre ses valeurs ou sa conscience. Je pense que ça va de soi. M. Chockel, votre position là-dessus? On est vraiment déçus de voir les libéraux qui ne veulent pas travailler en équipe sur ce dossier-là. C'est un dossier qui est très émotif, qui est très important qu'on puisse travailler en collégialité. Et malheureusement, que ce soit sur le dossier de la liberté de conscience ou sur le dossier très important aussi des soins palliatifs, on a demandé aux libéraux de pouvoir mettre plus l'emphase sur les soins palliatifs dans ce projet de loi-là qui est extrêmement important pour le NPD. On entend parler partout à travers le Canada qu'il faut investir plus dans les soins palliatifs. Et malheureusement, les libéraux manquent d'ouverture, ont rejeté la majorité des amendements. Alors, c'est décevant de voir cette approche. Et au bloc, on va se recommander, M. Sainte-Marie? Bon, pour la question de la conscience des médecins, c'est soulevé entre autres par le Collège des médecins. C'est très inquiétant. Comme disait mon collègue, en comité, les amendements substantiels qui étaient importants, par exemple, de se positionner sur essayer de retirer ou de changer la formulation de concepts de mort naturelle imminente. Tout ça, c'est flou, c'est problématique. Tout ça est inquiétant, le manque de dialogue, je dirais. Là, j'ai bien hâte de voir si ça va passer au Sénat. Entre autres, il y a le sénateur qui est pourtant un partisan libéral à fond, M. André Pratt, sénateur Pratt, qui a dit qu'il n'allait pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai bien hâte de voir si on va se rendre au 6 juin avec le projet de loi voté. Autre sujet que je vais aborder avec vous, et je commence avec vous, M. Gourde, sur la question de publicité gouvernementale. Aujourd'hui, ce qui était annoncé, c'est qu'on ne pourra plus annoncer quelque chose qui n'a pas encore été adopté par la Chambre des communes. Pas de publicité 90 jours avant la tenue d'élection à date fixe. Mais par contre, pas de supervision indépendante pour analyser c'est quoi de publicité de type propagande. Êtes-vous satisfait avec les mesures annoncées aujourd'hui? On espère qu'au moins, elles vont être respectées, ces mesures-là. On sait que la publicité gouvernementale, quand c'est pour faire la promotion des services du gouvernement du Canada aux Canadiens, on le faisait, les libéraux l'ont toujours fait, mais c'est quand on exagère la teneur du message ou on met des messages plus partisans, ça, on va s'opposer virilement en Chambre là-dessus. Mais par contre, les Canadiens ont le droit à les services, comme ils ont publicité dernièrement au niveau du recensement, pour savoir quand elles allaient recevoir vos formules de recensement, vous avez 15 jours pour les retourner, puis tout ça, ça, c'est correct, mais par contre, il ne faut pas avoir d'exagération. M. Choquette, là-dessus. C'est un premier pas vers l'avant, mais on est vraiment déçus encore une fois. Il y avait une belle promesse électorale d'avoir un officier indépendant au bureau du vérificateur général pour s'assurer que toutes les publicités respectent toutes les règles, ne soient pas des publicités partisanes. On a vu, malheureusement, les conservateurs utiliser les publicités partisanes à trop grande façon. On a vu le gouvernement libéral être entaché par le scandale des commandites. Donc, on a une histoire derrière nous qu'il faut corriger. Donc, on s'attendait à ce que les libéraux respectent leurs promesses d'avoir cet agent-là indépendant, de savoir cet officier-là indépendant au bureau du vérificateur général, qui s'assurerait qu'il n'y ait pas de publicité partisane. Malheureusement, les libéraux ne l'ont pas fait. J'attends de voir pourquoi, d'ailleurs, les libéraux ici ne font pas... Oui, posez-lui. Tout de suite, la question à M. Lightburn. Votre réponse là-dessus? D'abord, il faut dire que l'initiative de M. Brisson, le président du Conseil du Trésor, est un petit peu en réponse au manque d'opposition virile des conservateurs, qui, pendant les dix dernières années, ça m'étonne un petit peu d'entendre M. Gourde parler de ça, alors qu'en dix ans, ils ont dépensé 750 millions de dollars dans des publicités qui étaient des fois outrageusement partisanes pendant les séries éliminatoires au hockey ou pendant le Super Bowl. C'est ce qu'on veut éviter, puis c'est pour ça qu'il y a des guides très clairs, à savoir que les publicités gouvernementales doivent servir à des objectifs de conscientisation du public et qui ne doivent pas être partisanes d'aucune manière. Et je pense que, de ce que j'ai lu, le vérificateur général est inclus dans le processus pour s'assurer que le processus qui est mis en place va répondre aux attentes des Canadiens, c'est-à-dire d'avoir des publicités gouvernementales qui font vraiment la promotion de programmes gouvernementaux, non pas d'un parti politique, comme on l'a vu pendant dix ans avec les conservateurs. J'ai bien hâte de voir si les libéraux vont respecter, bon en malin, une moyenne de 75 millions de dollars par année. En 2004-2005, ils avaient dépassé les 120 millions de dollars par année, et c'était bien avant des dollars d'aujourd'hui. Donc, 75 millions, c'était raisonnable pour expliquer aux Canadiens les services auxquels ils avaient droit. Oui, on a bien hâte de voir la première année et la deuxième année des libéraux sur le montant de l'aventur. M. Sainte-Marie, M. Sainte-Marie, là-dessus. Bon, merci beaucoup. J'avais hâte de dire mon mot. Bien là, dans le fond, quand c'était les conservateurs, les publicités étaient devenues bleues. Là, dans le fond, les rangs non-partisanes, ça va être de les ramener rouges. Moi aussi, j'en ai contre la publicité qui fait la promotion du fédéralisme. Les trois autres partis sont d'accord avec ça, mais pour moi, ça, c'est partisans. Là, le programme de publicité, dans le cadre du 150e, c'est deux fois le programme des commandites. On se souvient du scandale. Là, en plus, ça y inclut les infrastructures communautaires, sociales, culturelles, sportives. Un village, dans ma circonscription, qui va avoir de l'aide pour un terrain de pétanque. Il va falloir que ça s'appelle le terrain de pétanque de la Confédération. Pour moi, ça, c'est de la propagande. Réforme du mode de scrutin, M. Lightbone. Il y a beaucoup de critiques. Comment vous réagissez devant cette levée de boucliers? D'abord, il faut comprendre qu'on est à la première étape du processus où le comité qui sera formé, le comité spécial, va s'entendre, va consulter les Canadiens autant que possible, de manière très rigoureuse, pour essayer de voir toutes les options qui sont devant nous, sans partir avec aucun parti pris pour quelque option que ce soit. Je pense qu'on a reçu des Canadiens un mandat d'évaluer toutes les possibilités pour réformer notre mode de scrutin, qui est en ce moment défaillant parce que toutes les voix ne sont pas entendues en ce moment dans le système actuel. Donc, je pense que le comité, c'est une première étape. C'est un pas dans la bonne direction. Puis, je suis content de voir que tous les partis seront représentés. Donc, non, je crois que la réforme... Oui, mais c'est vrai, la réforme du mode de scrutin, ça ne sera pas du jour au lendemain. Oui, mais non. Il faut bien faire les choses. Et d'abord et avant tout, en consultant tous les groupes de la société civile. M. Sainte-Marie, vous sentez-vous représenté dans ce comité? Bien, c'est déjà un gain substantiel. On a le droit d'être là, sauf qu'on n'a pas le droit de vote. Donc, le Parti libéral a été élu avec moins de 40 % des votes. Puis là, ils ont 60 % des votes sur le comité. Ils ne s'engagent pas à tenir un référendum là-dessus. Dans le fond, ils sont en train de modifier les règles d'élection pour se garantir d'être au pouvoir pendant 150 ans sans qu'on puisse rien y faire. S'ils ont autant d'ouverture que le comité sur l'aide médicale à mourir, franchement, ils ne prendront pas aucun argument, aucun amendement, aucune idée. Donc, c'est très inquiétant. Puis, ça vient saper toute démocratie fonctionner comme ça. M. Gourde, de votre parti, c'est vraiment la question prioritaire. Vous voulez un référendum? Et on exige un référendum sur une question aussi fondamentale sur le droit de vote. Ça n'appartient pas à un comité qui est mené de façon majoritaire par les libéraux sur la décision. C'est une décision de tous les Canadiens. C'est de la démocratie pure. Et on a une très grande historique démocratique au Canada. Il n'y a aucun pays qui a ce genre de scrutin, ce qu'ils veulent nous emmener. Donc, faire un premier choix, deuxième choix, troisième choix sur le bouton de vote, à vous penser comment les gens vont être mêlés. Donc, habituellement, on choisit un vote. On choisit la personne ou le parti qu'on préfère. Et c'est plus simple ainsi. Puis, je pense que c'est plus juste et équitable ainsi. Ça fait partie des règles du jeu depuis 150 ans. Je ne vois pas pourquoi qu'on changeait. M. Choquette. Je suis totalement de désaccord avec mon collègue conservateur. Ce n'est pas du tout une bonne règle du jeu présentement que nous avons. On a eu des distorsions démocratiques extrêmement importantes avec les conservateurs qui ont été au pouvoir avec seulement 40 % des votes. Présentement, les libéraux, la même chose, sont majoritaires avec seulement 40 % des votes. Alors, nous, ce qu'on a demandé, le plus gros problème de notre scrutin démocratique présentement, c'est justement qu'il y a une distorsion entre le vote exprimé et ce qu'on retrouve en Chambre des communes. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé une composition d'un comité qui représenterait ce qu'on retrouve comme vote exprimé et non pas ce qu'il y a en Chambre des communes. Donc, on aurait dû avoir 40 % de libéraux. Et comme ça, avec les autres partis politiques, tous les partis politiques auraient été inclus. Et on ne peut pas faire une réforme du mode de scrutin pour tous les Canadiens en ayant une approche unilatérale. Il va falloir que les libéraux s'assoient avec les autres partis politiques, qu'il y ait une approche bilatérale, multilatérale, pour qu'on ait une solution qui va plaire à tous les Canadiens. En ce qui concerne un référendum, on n'est pas obligé de le faire avant d'appliquer une réforme. On peut très bien essayer un autre mode de scrutin et ensuite avoir un référendum pour vérifier entre les deux lequel est le mieux. Mais présentement, c'est sûr qu'après près de 150 ans d'un mauvais système qui fait des distorsions démocratiques énormes, il est plus que temps d'avoir cette réforme-là. Donc, on est content d'avoir un comité un peu en retard, malheureusement, parce qu'il faut faire un processus qui soit rigoureux et sérieux. Et on aurait aimé ça que ça ait commencé avant, et on aurait aimé ça que la composition soit plus démocratique. Un point très important aussi, la nation québécoise, là-dedans, doit être protégée. Alors, je vous souhaite un bon week-end à tout le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir.